Juin 1940, la France capitule et s'enfonce dans la nuit de l'occupation. Mais un général fait entendre sa voix. Avec lui, une poignée d'hommes et de femmes, partisans de la France libre, refusent de rendre les armes. Parmi eux, Joseph et Marie Hacquins. 1914, parmi ces hommes qui se battent dans la boue et dans le sang, Joseph Hacquins, 27 ans, luxembourgeois, français depuis deux ans. Bataille de la Marne, Verdun, armé d'Orient, blessé trois fois, Joseph Hacquins est sur tous les fronts. 1919, il retrouve son travail, musée guillemets, car Joseph est archéologue, diplômé de langues orientales. Première fouille en 1924, en Afghanistan, nouvelle tranchée, Hacquins découvre des trésors. De retour à Paris, il enseigne à l'école du Louvre. Une jeune étudiante fixe le bleu de ses yeux. Marie-Alice Parmentier devient Madame Hacquins. Elle a 23 ans et lui 42. Comme Joseph, elle sera exploratrice et ne le quittera plus. Au musée, comme dans ses expéditions les plus périlleuses. Passion commune, Lorient, cinq fois l'Afghanistan, croisière jaune Citroën, Shanghai, Tokyo. En noir et blanc et en couleur, Marie, film. 1939, la guerre les surprend en Asie centrale. Joseph, 53 ans, veut combattre, insiste pour être mobilisé, mais déjà la France a baissé les armes. Michy lui confie une mission, mais c'est vers Londres qu'il se tourne. Le 6 juillet 40, Hacquins télégraphie à De Gaulle, mon général. J'espère recevoir bientôt vos instructions et une affectation. Mon adhésion est totale. Quelques semaines plus tard, les époux Hacquins sont à Londres. Marie intègre le corps des volontaires françaises sous lieutenant. Joseph, lui, est chargé des relations extérieures de la France libre et parle sur les ondes de Radio Londres. Notre pays sera sauvé par la volonté tenace des hommes libres et non par ceux qui osent admettre que notre pays ne peut être sauvé qu'en devenant une province de l'Allemagne nazie. 1941, De Gaulle envoie Joseph et Marie Hacquins en mission en Inde. Ils embarquent le 20 février à bord d'un navire de marchandises. Le 24 à 1h du matin, leur bateau est torpillé et sombre au large de l'Espagne.